Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le chantier de prolongement du tramway T2 entre la Défense et Beson recevait aujourd'hui une double visite ministérielle. Aux côtés du ministre de la Relance Patrick Deveggian, le secrétaire d'Etat en charge de l'aménagement du territoire, Michel Mercier, s'était aussi déplacé pour un tour d'horizon de ses travaux, estimé à environ 300 millions d'euros. Le reportage de Yoann Ben Soussan. Relié Beson à la Défense en à peine 12 minutes, le projet est sur les rails depuis quelques temps déjà, mais la réalisation finale, elle, tarde un peu à se montrer. Début septembre, le maire de Beson, Dominique Lespart, a annoncé un retard de livraison d'au moins 6 mois. En visite aujourd'hui sur le chantier du T2, le ministre de l'aménagement du territoire reconnaît que le tracé du futur tramway a rencontré quelques problèmes. Il y a très souvent des retards quand on a des problèmes fonciers. Vous avez bien vu que le T2 se trouve sur des voies existantes. Dans des endroits, les boulevards sont assez larges, on peut sans problème faire des travaux. Dans d'autres, il faut acheter des immeubles, reloger les gens, et cela prend toujours plus de temps que prévu. Il reste encore un relogement à faire. Dans l'année 2012, le T2 devrait rentrer en fonction. Dans le cours de l'année 2012, la date reste encore vague. Le projet, lui, est beaucoup plus concret. Le prolongement du tramway T2 sur 4,2 km traversera 4 nouvelles communes dans les Hauts-de-Seine, et donc une dans le Val-d'Oise, Beson. A hauteur du pont de la ville, les travaux sont encore au stade des infrastructures. A terme, 58 000 voyageurs devraient emprunter quotidiennement ce prolongement nord du T2. En bref, un bon plan pour les amateurs de gastronomie. Le seul restaurant étoilé du département, les Jardins d'Épicure à Brélu, proposent jusqu'à la fin de l'année une offre pour éveiller ses papilles. Du mardi soir au vendredi midi, l'établissement propose deux menus pour le prix d'un. Une formule à 75 euros qui comporte six plats surprises, mitonnés par le chef Olivier Da Silva. Cette offre consacre une affluence en hausse depuis l'obtention de la précieuse étoile au Guide Michelin. Aussi, le restaurant sera désormais ouvert du mardi soir au dimanche midi. Sport maintenant avec du football. Le sixième tour de la Coupe de France avait lieu ce week-end. Deux clubs valdoisiens étaient encore en lice à ce stade de la compétition. L'entente sainois Saint-Gracien a dominé un autre pensionnaire de CFA, Nois-Ilsec, sur le score d'un but à zéro. La mythique épreuve s'arrête en revanche pour Saint-Ouil-Aumône. Arrivé en 32e de finale l'an dernier, le club de division d'honneur n'est pas passé loin d'un nouvel exploit en s'inclinant trois buts à deux face à Poissy, autre club de CFA. On reste dans le football avec l'équipe valdoisienne en forme en ce début de saison, le Sergi-Pontoise Football Club. Pour ses premiers pas en promotion d'honneur, neuvième niveau français, le club préfectoral n'a toujours pas connu la défaite après cinq journées de championnat. Mieux, il occupe la première place de sa poule. Fabien Madigou est allé à la rencontre des pensionnaires du stade Salif-Keta pour comprendre les raisons de cette réussite. Neuf buts marqués, aucun concédé, une série de quatre victoires et un nul en cinq journées de championnat de promotion d'honneur. Pas de doute, les joueurs du Sergi-Pontoise Football Club ne se sont pas laissés intimider par leur statut de promu. Remplis d'ambition depuis qu'ils disposent de leur nouveau complexe sportif, ils ne comptent pas s'arrêter là. C'est lié à une chose, c'est lié au nouveau complexe. Avant, on jouait sur un terrain en herbe qui était limite herbe-boue. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des plus beaux complexes du Val-d'Oise. Et c'est pour ça que le niveau s'est élevé automatiquement au fil des années. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est pratiquement la meilleure équipe du Val-d'Oise. Né de la fusion entre l'Olympique de Sergi-Pontoise et l'Union sportive de Sergi-Clos en juin 2005, le Sergi-Pontoise Football Club s'est rapidement senti à l'étroit en excellence, dixième niveau français. Fort de ses infrastructures flambant neuve, le club fait appel à Charles Tocplay, un entraîneur qui s'est forgé une belle réputation à l'entente de Sanois-Saint-Gracien. A la fin des années 90, l'ancien international togolais a fait monter le club valdoisien pendant trois saisons consécutives jusqu'à la division d'honneur. Mais les débuts de l'Enfant de l'Omé à Sergi-Pontoise n'ont pas pour autant été simples. Il est arrivé avec des manières de faire que nous, on n'avait pas l'habitude. Nous, on était des amateurs, on était là pour s'amuser. Puis lui, il est venu ramener un peu de professionnalisme. Et au début, le courant, il n'était pas super bien passé. Le discours, il ne passait pas très bien. Ce qui fait que la première année qu'il arrivait, la moitié de saison, on avait des très mauvais résultats puisqu'on était dans les derniers. Et puis petit à petit, en parlant avec les joueurs et puis en essayant de resserrer le groupe, on a pu remonter la barre. Malgré une première saison difficile, Charles Tocplay offre à Sergi-Pontoise un premier trophée, la Coupe du Val-d'Oise, décrochée au dépens de Saint-Ouil-Aumône, pourtant supérieur de quatre divisions. L'année dernière, le CPFC réalise une saison quasi parfaite et finit premier d'excellence. Mais les Bleus de Sergi-Pontoise n'entendent pas viser le maintien pour leur première saison en promotion d'honneur. Je pense qu'on a le niveau pour monter en DHR, même si je ne veux pas l'afficher dans ma tête, je sais très bien que j'ai des joueurs pour. Et il y a un bon état d'esprit déjà dans le groupe. Le groupe vit bien, le groupe travaille bien, le groupe est réceptif. On n'a pas pris de but, c'est parce que défensivement, nous sommes bien. Si on arrive à trouver encore un vrai tueur dans la ligne d'attaque, je pense que ça pourrait bien se passer. Des ambitions de montée qui semblent même être un minimum vu les dernières performances. Ce week-end, les partenaires de Jérôme Fouca ont pris la mesure du club de CFA, le FC Montoy, sur le score de 4 buts à 2 à l'occasion du troisième tour de la Coupe de Paris. Avis maintenant aux amateurs de poker. La finale du Barrière Poker Tour au Casino d'Anguin se déroulera du 12 au 14 novembre. En quelques chiffres, cette finale est dotée d'un price pool de 400 000 euros pour une inscription à 2 000 euros. Mais pour ne pas dépenser une telle somme, il vous reste deux tournois satellites permettant de vous qualifier le dimanche 7 et le mercredi 10 novembre. Attention, l'inscription doit s'effectuer 24 heures à l'avance et il vous en coûtera quand même 150 euros. Et tout de suite, on passe à notre série consacrée cette semaine à l'Oise avec aujourd'hui un zoom sur Port Sergi. Du apprécié des valdoisiens pour la promenade ou la détente, c'est aussi la plus grande marina d'Île-de-France. Dans ce port, de nombreux bateaux sont amarrés et certains sont même habités à l'année. Alors qui sont ces sergissois qui ont choisi de vivre dans ces logements un peu particuliers ? Nicolas Bellemont est allé à leur rencontre. Mathieu est cuisinier. Depuis trois ans, il vit dans ce bateau amarré à Port Sergi. Le holiday fait 8 mètres de longueur, 3 de largeur et pour l'instant, il ne compte qu'une seule pièce. On y est un peu à l'étroit, mais pour Mathieu, ce n'est pas un souci. Comparé à d'autres bateaux, il est beaucoup plus large. Donc il y a un peu plus d'espace de vie. Et après, si vous voulez, il y a les aménagements qui sont super importants. Tous les moindres recoins, en général, ils sont pris. Donc par exemple, là, on a des coffres. On en a ici, on en a là. Mais en dessous de la moquette aussi, il y a des coffres. Au départ, Mathieu n'avait rien d'un marin. S'il a choisi de s'installer sur un bateau, c'est d'abord pour une raison économique. En arrivant sur Paris, je me suis rendu compte que les loyers étaient super élevés par rapport à Strasbourg. Et donc, je me suis orienté vers un bateau. Et là, ça fait trois ans que ça dure. Pour l'instant, c'est que du bonheur. Du bonheur, certes, mais pas à n'importe quel prix. Depuis trois ans, Mathieu aménage son embarcation au fur et à mesure. Prochaine étape, la pose d'un toit qui lui permettra de disposer d'une deuxième pièce. En gros, il manque le bimini. C'est quoi ? Le bimini. C'est un toit, en fait, qui va couvrir toute cette partie-là, qui va passer là derrière et qui couvrira tout ça. Quand le toit sera mis, ce sera vraiment terminé ? Ce sera vraiment terminé, oui. Trois ans de chantier, enfin fini. C'est comme... ça fait du bien d'arriver au bout. Vivre sur l'eau. Le cas de Mathieu est loin d'être isolé. Ici, à Port-Sergie, 60 bateaux sont amarrés et une grande partie d'entre eux sont habités à l'année. De véritables maisons flottantes qui peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres de long. Quant au loyer, il varie selon la taille du bateau, entre 550 et 400 euros par mois. Un des tarifs les plus élevés d'Île-de-France, mais justifié selon Chris, un autre habitant du port. On a les facilités, on a les restos. C'est un petit village dans un village. Depuis 5 ans, Chris et son chien Cookie vivent à bord du Gypsy. Un yacht de 12 mètres de long pour 35 mètres carrés habitables. Un retour aux sources pour ce retraité, originaire des îles anglo-normandes, qui comporte parfois quelques risques. La semaine dernière, Chris et son chien sont tombés à l'eau. J'ai allé et heureusement, il y avait des voisins qui m'ont entendu. C'est... c'est comme ça. Pourtant, comme tous ses voisins, Chris n'échangerait sa place pour rien au monde. En bon marin d'eau douce, c'est sur son bateau qu'il est heureux. Et à vrai dire, on en serait presque un peu jaloux. C'est clair qu'il y a une certaine jalousie quand les gens passent. Mais on choisit entre une maison, un appartement ou un bateau. On ne peut pas tout avoir dans sa vie. Et moi, j'ai choisi le bateau. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. A demain. Sous-titrage ST' 501